Voici la deuxième partie de ma chronique sur les appâts artificiels pour la pêche blanche que j'utilise. Je suis rendu avec les Power Mano de Berkeley. Juste pour finir vite vite, ça c'est les nouveaux paquets Aster qui font. Anciennement c'était comme ça. Aster s'est rendu en petits paquets comme ça, en gros plastique. Je suis un peu déçu parce que c'est beaucoup plus d'emballage qu'un petit sac. Pour l'environnement, j'espère qu'ils vont changer dans le futur. Sinon, il y a aussi la même série Power Baits ici, je ne sais pas si on voit bien Charles. Ils font des micro-naves qu'ils appellent, des Power Naves. Tu peux-tu les mettre devant la caméra s'il te plaît? Oui, ça c'est les couleurs que j'utilise. Ok, je vais les... Ok. Ok. Ça je vais monter un sur une tête de jig pour vous, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Si vous arrivez dans les magasins et qu'il n'y en a pas, c'est un peu de ma faute parce que moi je les achète toutes. Je prends un rangé au complet, j'emmène le crochet vide au commis, puis bon, c'est le même que ça marche. Comme ça, je suis sûr de ne pas en manquer de l'année parce que quand ils sortent au printemps, bien souvent, c'est ça que les Power Minnow disparaissent à une vitesse incroyable. En deux ou trois jours, des fois, il n'y en a plus. Ça fait, il faut attendre la prochaine commande. Ça fait que si vous n'avez pas acheté de bonne heure, excusez-moi, vous allez être dans le trouble. Donc, voici que ça a l'air une Power Knife montée sur une tête de jig 1.32. Est-ce que tu peux la tourner, oui, c'est ça, là, on la voit bien, hein? Donc, là, tu as les petites pattes ici, là. Ça fait que ça a l'air quasiment d'une vraie l'arbre aquatique, là. Oui, puis ça, dans l'eau, là, c'est la ondule, c'est vraiment, vraiment merveilleux avec les deux grosses tentacules en arrière. Bien souvent, les marigames puis les crappelles surtout vont me la déchiqueter, là. Regardez, ne bougez pas. En passant, tout ce que je vous montre, filtre dans mon petit coffre, ici. Pas besoin de grand espace. J'en ai gardé une couple qui ont été manganées par les poissons. Puis je les recycle d'une autre façon, après. Regardez ce qu'il reste, après. Il n'y a vraiment plus rien, là. Ils mangent tout, tout, tout. Ils n'ont plus de tentacules, autrement dit. Ils ont été vraiment dévorés, là. Oui, puis j'en ai d'autres, c'est vraiment grave, là. Il n'y a plus rien. Ils mangent tout. Ça veut dire que le produit est très efficace. Oui, ça marche vraiment bien. C'est une de mes armes secrètes, ça, en passant. C'est ça. Je vais faire que je m'en trouve une nouvelle, à cette heure, que je vous l'ai dit. Juste à côté de ça, ici, j'ai... En passant, dans le micro, moi, j'arrête à 2 pouces. Mais de temps en temps, je vais aller jusqu'à 3 pouces. Puis je prends des grappes bien standards, de 3 pouces. En casserie Powerbait. Ça fait que, rien de spécial. Les leurres classiques. Ben oui, c'est juste un grub ordinaire, là. Ben, ben, standard. Ça, c'est le grub le plus universel qu'il y a pas sur la Terre. C'est un petit grub, là. Un 3 pouces noir. N'importe où est-ce que vous allez aller sur la Terre, dans... sur la planète Terre, en tout cas, c'est le leurre le plus universel qui va vous dépanner ou vous faire prendre du poisson. À part, bien sûr, peut-être un verre de Terre. Après ça, il y a des tubes, des micro-tubes. Il y a différents coloris. Moi, c'est à peu près les deux seules couleurs que j'utilise en quantité industrielle, qu'on peut dire. Le rose, plein marigane. Ceux qui le savaient pas encore, c'est très, très efficace. Puis, le blanc. Mais le rose, c'est oublier ça. Après ça, ici, Charles, on peut descendre. De nos jours, ils font ce qu'ils appellent des... Atomic Teasers. Là, j'ai... Ça, c'est les couleurs que j'ai réussi, moi, à trouver, que j'ai trouvées très efficaces. Par le passé. J'en ai déjà, ici, dans mon coffre de montée. Ça, c'est des tubes ordinaires. Ça, c'est des Atomic Teasers. Tu peux se miser la différence des deux? Oui, la différence, c'est que... C'est comme s'ils auraient pris un petit bout de verre comme ça. D'ailleurs, vous pouvez les faire vous-même. Vous prenez un petit bout de verre comme ça, de l'exude. Puis, vous plantez ça sur votre... Comme une... Ça serait une taille de jig dans le milieu, de derrière du tube. Ça va donner ça comme résultat. C'est ce qu'on appelle un Atomic Teasers. Ça fait que ton verre de plastique que tu mets dedans, c'est un peu comme une remorque attractive pour ton tube. C'est ça. Regardez. Ça, c'est un rainbow, une truite arc-en-ciel. Ça fait que ça, ça donne encore plus d'action aux leurs. Puis, des fois, c'est à cause de la queue qu'il va y avoir plus d'effet. Comme celle-là, ici. Avec la queue orange. Avec un contraste de couleurs. Oui. Ou la queue rose. Je vais juste les montrer. Prends-les à un angle de côté. On va les montrer aux autres. Tu sais, ça, pour que le monde voit bien les couleurs. Là, elles sont vraiment jolis. Je vais juste les avancer un peu. Ah oui. Sinon, on les voit bien. Ça fait que à cause du contraste de couleurs, bien, ça provoque l'attaque du poisson. Ça fait qu'en terminant rapidement, je vais vous parler des fameux petits pots. Gulp et Gulp-A-Live qu'ils font. Moi, il y en a autant que la table peut être grande. Il y en a des couleurs. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On ne sait plus quoi acheter. Il y en a tellement. Ou comment les utiliser. C'est assez simple. Ça, c'est des asticots. Moi, j'utilise des Gulp-A-Live blancs. Ou des Gulp-Rouges. Ou blancs. Je vais vous montrer. Regardez, les pots sont assez usés. Comme vous pouvez le voir, je m'en serre beaucoup. C'est ça que ça a l'air à l'intérieur. Je ne sais pas si on le voit bien, Charles. Je vais y avancer un peu, oui. Tu peux mettre ton pot plus droite. On va le voir bien, c'est ça. Ça fait que c'est tous des petits asticots, autrement dit, que tu utilises. C'est ça. Ça fait que si on met ça sur des petites bébêtes qu'on prend pour l'hiver, ou des mini cuillères à trépied, puis ça remplace les vrais asticots qu'on utilise. Après ça, il y a des crappy nibbles. Ça, ici. Il y a différentes couleurs. Il y a orange, chartreuse. Approche-moi l'avant de la caméra, puis tu peux la tourner en même temps. On va voir c'est quoi qu'il y a dedans. Hop, on les voit bien, là. Ça, ça sent vraiment le poisson, là, fort. Ça sent vraiment fort. Puis cette couleur-là, moi, avec mes recherches à la date, c'est ma deuxième arme secrète. Quand ça ne mord pas, je vais mettre deux, trois petites croquettes comme ça. C'est mou. Je vais mettre ça sur une tête de jig 1,32. Puis je vais sortir même de la twit avec ça. Je vois toutes les espèces, mais ils l'ont fait, eux autres, surtout avec les crappy, puis la marigame. Ça fait qu'il y a une autre arme secrète à marigame. Suivant ça, il existe plusieurs produits. Ici, c'est des têtes de ménées. Il y a des ménées d'un pouce qui est parfait pour faire la pêche. Est-ce que tu es capable d'incliner ton pot? On va regarder de la même de fond. Oui, c'est ça. Puis, les sangsues d'un pouce. Ça, c'est nouveau. Les sangsues, c'est nouveau de cette année. Je ne l'ai pas encore essayé. Les ménées d'un pouce, puis les têtes de ménées, c'est fabuleux. Ça marche très, très bien. Puis il y a aussi les fameux, ce qu'ils appellent les fish fry. Ça fait que tu en as d'un pouce, puis tu en as de deux pouces. Ça, dans l'eau, je ne sais pas si on le voit bien. Oui. Ici, comme ça. Oui, là, on le voit bien. Ça, c'est comme un asticot avec une petite queue de fish fry. Ça, c'est un plus long. Ça, c'est une tête de jig. Ça ressemble à... Juste un corps long qui bouge, qui ondule très, très bien. Puis vu que c'est du gulper life, quand le poisson est mort, ça lui crée une réaction, puis il serre les dents parce que c'est trop sûr, puis il ne veut pas lâcher. Ça fait qu'en gros, c'est les lents que je me sers pour pêcher sur la glace avec les produits artificiels quand je ne veux pas prendre d'apport et c'est souvent, souvent le cas. Si vous avez d'autres questions, ne gênez-vous pas sur le blog du Pêcheur Urbain. Moi, vous n'ontentissé où je charge gare. Ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Sur ça, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada